Webi de Choucha est chef de chantier. C'est un salarié en CDI qui gagne 3100 euros net par mois. Pourtant, il s'est lancé dans cette aventure de l'investissement immobilier. Non seulement ça sécurise mon patrimoine pour plus tard, pour ma retraite, et en plus de ça, ça me permet d'avoir des revenus locatifs où je peux en vivre maintenant. Au départ, il faut avoir le culot de se lancer. Il y a 4 ans, Webi repère cette maison de ville en banlieue parisienne à 400 000 euros, travaux compris. Il n'a pas d'économie de côté, il n'est pas propriétaire de son logement, alors quand il tape à la porte des banques, il commence par se prendre un mur. C'est pas que la banque ne peut pas, c'est qu'elle ne veut pas, c'est pas pareil. Donc à chaque fois que j'arrive, c'est le même discours. C'est oui, c'est trop, pour un premier investissement, revenez me voir avec un investissement moins conséquent. Après le culot, vient le temps de la persévérance. Il démarche une vingtaine d'établissements, affine ses arguments, ce qui finit par convaincre. Et il décroche son prêt. À ce moment-là, on a du mal à croire. On se dit, j'ai réussi ou c'est une blague ? En fait, non, non, c'est vraiment la demande de crédit officielle, avec les offres de prêt signées et tout. C'est aussi le début des ennuis, car il va devoir maintenant rembourser 1798 euros par mois pendant 25 ans. Il va falloir que la maison rapporte. Il met au point une technique. Cette maison, la voilà. 180 mètres carrés à Goussinville, dans le Val-d'Oise. Normalement, elle peut être louée à une famille 2000 euros par mois. Mais lui, va en obtenir beaucoup plus. D'abord, il a aménagé le rez-de-chaussée de manière indépendante. Mathieu et Julie sont colocataires. Ils travaillent à deux pas à l'aéroport Charles-de-Gaulle. Est-ce que ça se passe bien ? Ils se partagent cet espace commun. Du coup, les 50 mètres carrés rapportent à Webi deux loyers de 600 euros. Donc, 1200 euros par mois. Webi loue de la même façon les cinq chambres situées dans les étages. Chaque locataire dispose de 20 mètres carrés privatifs et partage deux salles de bain ainsi que cette grande cuisine tout équipée. Ici, Webi encaisse 3000 euros de plus par mois. Il loge également deux locataires au fond du jardin. Salut, ça va ? Tu vas bien ? Ça va, tranquille. Car il a aménagé dans ses dépendances deux studios de 30 mètres carrés avec coin cuisine et salle de bain qui lui rapportent cette fois-ci 1600 euros par mois. Toulouse, il y a plus de soleil déjà. Je suis arrivé, je n'ai pas envie de soleil. Tout en proposant des logements qui semblent agréables à vivre, il a fait passer les 2000 euros de loyer que la maison rapportait à la base à 5800 euros par mois. Une fois son emprunt et toutes ses charges payées, il empoche tous les mois 3000 euros avant imposition. Sous-titrage .. Sous-titrage FR ?